Bonjour, voyons ensemble aujourd'hui le parachute de palier. Alors, quelle est l'utilité du parachute de palier ? En premier lieu, sa principale utilité, c'est de nous signaler à la surface. C'est de signaler au bateau qui pourrait nous passer au-dessus qu'il y a des plongeurs qui se trouvent au palier. C'est également un moyen de communication avec la surface en cas de problème, et ça on verra un petit peu plus tard. Et c'est aussi un repère de profondeur lorsqu'on effectue le palier. Donc, ça nous permet à toute la palanquée d'avoir un repère visuel pour maintenir la profondeur. Les parachutes de palier ou les bouées de marquage, il y a plein de sortes différentes. Ils sont de longueur, de couleur, de matière, de forme, de design différents. L'important n'est pas là. N'oublions pas, c'est un matériel de sécurité. C'est quelque chose qui nous sert à être visible. La chose primordiale, outre son design, sa couleur, sa longueur, c'est son efficacité. C'est qu'ils permettent aux bateaux qui sont en surface de nous repérer. Voyons ensemble les différents types de parachutes, les grandes catégories. Le premier, c'est le basique, une ouverture simple, en bas, pas de soupape. C'est vraiment le basique. Pour ma part, c'est mon préféré, parce que pas de risque de problème, beaucoup moins de risque de défaut. Il existe en deux matières différentes, en nylon et en plastique. A choisir, toujours prendre le nylon, ils ont une durée de vie beaucoup plus importante. Deuxième grande famille, ce sont les parachutes avec une ouverture dans le bas et un bec de canard soudé. Et une soupape de sécurité. Alors, qu'est-ce que le bec de canard ? Le bec de canard, vous voyez ici, il y a une soudure qui crée une étroiture à la base du parachute. C'est à l'intérieur, ça ne se voit pas de l'extérieur. Ce qui va faire que l'air, une fois qu'il rentre dans le parachute, est emprisonné. La soupape que vous voyez ici, c'est une soupape de surpression. Donc, lorsqu'il va remonter, elle va se déclencher pour laisser l'air qui est en trop, afin que le parachute ne se déchire pas. Ce type de parachute est surtout efficace quand on doit le lancer un petit peu plus profond qu'un parachute basique. Autre grande famille de parachutes, ce sont les parachutes fermés avec un embout. Un embout qui se gonfle avec le direct système du gilet, qui se trouve ici à la base du parachute. Il y a également une soupape de surpression. Encore une fois, je donne mon avis personnel. Pour ma part, ce parachute n'est pas pratique du tout, car il faut avoir un deuxième tuyau de direct système qui est monté sur un des premiers étages de ces détendeurs. Donc, c'est un risque de fuite supplémentaire, c'est un risque d'accroche supplémentaire. Ce n'est pas toujours évident d'aller clipser l'embout dessus, surtout avec des gants étanches. Donc, voilà, ça c'est chacun son avis, mais moi je ne le trouve pas spécialement pratique. Dernier type que l'on va voir ensemble, c'est ceux avec une petite bouteille intégrée. Alors, c'est un parachute qui coûte un petit peu plus cher que les autres. Son gros avantage, c'est qu'il a sa propre source d'air. Il suffit d'ouvrir un robinet et il monte tout seul comme un grand à la surface. Très pratique quand on doit faire des lâchés de parachute très profonds en cas de plongée technique ou plongée à palier à rallonge. C'est le genre de parachute que je prendrai facilement lorsqu'il faut faire une remontée dans le grand bleu et qu'on ne va pas hésiter à lancer le parachute très profond. Son désavantage, c'est son prix. C'est la petite bouteille qu'il ne faut pas oublier de remplir. Donc, c'est encore un risque de défaut lors de la plongée en plus. Si on oublie de remplir la bouteille, la bouteille se remplit tout simplement sur un direct système de deux gilets. Voilà, donc ici vous avez les grandes familles. Maintenant, à chacun de faire son choix, à chacun de construire son propre avis. Je vous ai donné le mien. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Alors, voyons un peu les différents types de bouteille ou de cordage que l'on peut mettre sur un parachute. Le premier, c'est avec un bouteille classique. On en parlera aussi un petit peu plus tard, plus en détail par rapport à ces bouteilles classiques. Deuxième, c'est avec un dividoire. Ou, ça c'est, en anglais, on appelle ça un spool également. Donc, je parle bien du spool et pas du suivant du finger spool. Alors, le spool, en général, c'est quand on va lâcher le parachute très profond, qu'on a besoin de beaucoup de longueur de fil. Ça arrive dans certains cas de plongée où on va décider de lancer le parachute aux alentours des 20 mètres. Ça, c'est vraiment au choix du chef de palanquée et au choix du type de plongée qu'on effectue. Deuxième type, le dernier type, pardon, dernier type de cordage, c'est avec un finger spool qui se manipule juste à la main. C'est aussi pour, c'est un choix, c'est en remplacement d'un boot. Il y en a qui préfèrent utiliser le finger spool que le boot classique. Donc, c'est un petit peu au choix de chacun. Alors, comment on va ranger notre parachute ? On peut le ranger, donc, soit avec les spools, là, la ficelle est facilement rangée. On peut le ranger autour d'un plomb. On peut lever la ficelle à l'intérieur du parachute. Il y en a même certains qui tournent le boot autour du parachute lui-même. On peut, la dernière, on peut également faire le cordage de chaînette qu'on a vu ensemble dans une autre capsule. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est un petit peu comme chacun y veut. Mais l'importance, c'est qu'il soit compact, c'est que ce soit ordonné et surtout que ce soit efficace. Si je respecte ces trois points, ça va tout simplement me donner du matériel de sécurité qui fonctionne, qui va me permettre de fonctionner en sécurité et surtout qui va bien me faciliter la vie lors du déploiement. Vous montrez les différentes techniques comme ça dans une capsule. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple que vous adressiez un de vos moniteurs avant une mise à l'eau ou au bord de la carrière de vous montrer les différentes techniques de fixation de cordage. Quand vous achetez un nouveau parachute de palier, il est livré avec une petite cordelette en nylon blanc de 2 mm. Alors, cette cordelette, elle semble tout à fait correcte à l'extérieur de l'eau. Mais une fois dans l'eau, elle peut s'avérer être votre pire ennemi. Parce qu'elle va se détendre, elle flotte, elle devient très très difficilement manipulable. Donc, je vous conseille, quand vous achetez un nouveau parachute de palier, c'est d'acheter en même temps une dizaine de mètres de cordelettes, soit de navigation, soit de canyoning, qui sont en polypropylène. Alors, quasiment tous les cordages de voile ou des cordages qui sont faits pour aller dans l'eau sont faits en polypropylène. Ils existent dans différentes sections. Je vous conseille une section de 3-5 mm. 3 mm quand on l'utilise à main nue ou avec des gants de petite épaisseur. Et 5 mm, une section un petit peu plus grande, quand on utilise des gants plus épais ou éventuellement des gants étanches. Ça donne plus de dextérité et plus de facilité à manipuler le bout. Le gros avantage des cordelettes en polypropylène, c'est qu'elles ne flottent pas. Quelle longueur de boute faut-il mettre aux parachutes de palier ? Alors, ça c'est un grand débat entre plongeurs, moniteurs et fédérations. En général, on dit de mettre 7 à 9 mètres. C'est largement suffisant. Malgré le fait que certains vont préférer 9 à 12 mètres. Alors, de quoi dépend cette longueur ? Ça dépend tout simplement du type de plongée qu'on envisage de faire. Il n'y a pas vraiment d'école, il n'y a pas vraiment de règle bien précise. Ce n'est que du bon sens. En général, on va préférer utiliser du 9 mètres pour une plongée classique, type exercice en carrière ou en lac. Ça ne sert à rien d'avoir 12 mètres de boute au bout du parachute pour le tirer à 6-7 mètres. Ça va plus nous encombrer qu'autre chose. Maintenant, le débat est tout à fait différent. Si on envisage de faire des plongées plus profondes, on sait qu'on va démarrer des paliers plus profonds. Là, honnêtement, pour ma part, moi, je préfère utiliser un finger spool pour lancer mon parachute à la profondeur où j'en ai réellement besoin. Maintenant, le désavantage du finger spool, c'est que c'est une autre technique, c'est une autre technique à apprendre. Il faut un petit peu apprendre à manipuler le finger spool, donc c'est un rien plus compliqué. Maintenant, lorsqu'on fait vraiment des plongées techniques très, très profondes, où on sait qu'on va remonter dans le grand bleu, il est fortement conseillé d'utiliser un dévidoir et de lancer le parachute dès que possible et remonter au dévidoir. Remonter le long de ce bout, ça va nous donner un point de repère et un point de repère visuel pour le restant de la palanque. Tout ça, ça ne reste que des avis personnels et il n'y a pas vraiment d'école dans ce cadre-là. Donc, retenez bien, la longueur du bout dépend principalement du type de plongée qu'on va faire. Peu importe la longueur du bout, il faut fixer un plomb à l'extrémité. Un plomb de plus ou moins 300 grammes, ce plomb va permettre de tendre le cordage et va faciliter la vie lors du déploiement du parachute. Le fait que la corde soit tendue lors du déploiement va vraiment me faciliter les choses et surtout être plus sécuritaire car ça évite que le cordage, que le bout s'emmêle dans le matériel ou dans les palmes. Maintenant, quand j'utilise un finger spool, je n'ai pas besoin de lester le bout du bout parce que lorsqu'on fait un déploiement au finger spool, rien ne descend jusque dans le fond. Ce n'est pas la même manipulation, c'est un autre écolage, c'est un autre apprentissage. Le gros avantage, outre le fait que je peux le lancer un petit peu plus profond, il y a la profondeur que je veux selon la longueur de boute que j'ai sur le finger spool, l'autre gros avantage, c'est qu'il n'y a rien en dessous de moi. Il n'y a rien qui descend plus bas que moi et donc ça évite quand même d'aller se coincer dans de la roche ou dans de la flore. Alors, qu'est-ce que je fais de ce parachute de palier pendant la plongée ? Les points importants pendant la plongée pour ce parachute de palier, c'est de un, c'est qu'il ne traîne pas partout, de deux, qu'il soit fixé de façon à ne pas le perdre pendant la plongée et surtout penser à ce qu'il soit accessible lorsque j'en ai vraiment besoin et qu'il soit facilement accessible. Donc en général, on le fixe au gilet, on le met dans une poche de gilet à condition qu'elle soit accessible ou sur une poche de sangle du harnais ou dans les poches de la combinaison. Donc les points importants, c'est qu'il faut penser d'un qui ne traîne pas, qu'on ne risque pas de le perdre et qu'il soit facilement accessible. Ça c'est vraiment les trois points importants à respecter peu importe l'endroit où je le mets. Alors, j'expliquais précédemment dans la capsule, c'est que le parachute nous sert également comme moyen de communication avec la surface. Alors, comment est-ce que je peux communiquer en étant sous l'eau avec un parachute vers le bateau qui se trouve en surface ? Déjà, le premier signe, c'est un parachute tout seul, ça veut tout simplement dire qu'il y a des plongeurs en dessous qui sont au palier, soyez prudents. D'ailleurs, la réglementation maritime, toute indication de plongeur, donc le fagnon alpha ou un parachute, quand un bateau voit ça, il doit s'approcher à basse vitesse dans un rayon de 100 mètres. Deuxième moyen de communication, c'est deux parachutes côte à côte. Alors, deux parachutes côte à côte, ça veut dire, il y a un problème au palier, on a une panne d'air, il faut venir nous apporter de l'air. C'est un signe qui est souvent répété, c'est un signe qu'on entend souvent, deux parachutes, ça veut dire qu'il y a un problème au palier, c'est généralement une panne d'air. Maintenant, il y a d'autres signes, d'autres signes qui sont utilisés dans d'autres pays et dans d'autres fédérations qui ne sont pas conventionnels chez nous, qui ne sont pas expliqués dans les manuels chez nous. Alors, le premier signe, c'est également deux parachutes côte à côte, dont un des deux parachutes, ou les deux parachutes, qui sont jaunes. Alors, quand il y a un parachute jaune, ça veut dire qu'il y a un incident grave au palier. Ça veut dire qu'on demande réellement assistance. Encore une fois, c'est un signe non officiel. C'est un peu un signe que l'on entend parler, qu'on explique autour de nous, mais qui est utilisé quand même dans d'autres pays et dans d'autres régions. Autre signe, qui n'est pas un signe officiel non plus enseigné dans notre fédération, c'est le parachute qui fait des bouchons, qui fait des allées, va et vient, qui est immergé. Ça veut dire que je demande communication. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Soit il y a un plongeur qui va venir nous rejoindre, qui va nous demander ce qui se passe, ou alors, parfois, on va nous accompagner avec une plaquette de communication qui va nous permettre d'écrire dessus. Encore une fois, je répète, ce sont des signes non conventionnels. C'est des signes qui seront bien souvent expliqués lors des briefings à bord du bateau. Le déploiement d'un parachute lors de plongée représente quand même quelques risques. Donc, si on ne veut pas se retrouver comme le petit dessin et que le plongeur complètement imberlificaté, c'est une manipulation qui demande de l'entraînement. Donc, les risques majeurs, c'est de faire des nœuds et qu'on entoure autour du matériel ou autour des membres. Donc, autour de la palme, c'est un grand classique, ça arrive tout le temps. C'est que le filet coule, il est mal lesté, il flotte parce que c'est pas des cordelettes de bonne qualité et on se retrouve très vite en mêlée, soit autour du matériel, soit autour des bras, des jambes et des mains. Maintenant, pour une bonne utilisation du parachute et l'utiliser dans les bonnes règles de l'art, je ne vous donne qu'un seul conseil, c'est l'entraînement. Il ne faut pas attendre le dernier moment de partir en vacances pour s'entraîner à ouvrir un parachute. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, il faut s'entraîner. Alors, n'hésitez pas, quand vous faites des plongées en carrière, de demander à vos binômes ou à vos muniteurs, tiens, j'aimerais bien faire un tir de parachute pour une fois revoir comment ça se passe. C'est vraiment une manipulation qui, selon moi, est trop peu répétée et trop peu utilisée. Alors, merci pour votre attention. Je remercie Jean-Pierre Thordeux qui m'a donné des documents qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Il y aura peut-être une autre petite présentation sur le déploiement du parachute proprement dit avec la méthode classique et la méthode de Fingerspool, mais ça sera pour un peu plus tard durant ce confinement 2.0. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.